C'est de l'actualité, une semaine après les affrontements intercommunautaires qu'a connus la ville de Dabou. Nous sommes retournés sur place des témoignages bouleversants de victimes qui reviennent sur ces journées noires qui ont fait une dizaine de morts. Roger Appé, Eric Quimant. Agnebi, village situé à l'entrée de Dabou, a vécu une journée cauchemardesque lors des affrontements survenus dans la localité. Des individus ont fait éruption dans le village, causant de nombreux blessés. Cette dame, enceinte de trois mois, n'a pas été épargnée par les malfaiteurs. Bastonnée, elle a du mal à se remettre de ses blessures. Il est dormi, il partait ici, avec les deux enfants. Quand il est dormi, il y a un monsieur, le gros conseil, il est venu, il a cassé les portes là. Il est rentré, il dit que c'est gâté et puis moi je suis ici. Ils ont pris le bois, ils m'ont allumé. Le passage des malfaiteurs a été un vrai désastre. De nombreux commerces ainsi que des habitations ont été détruits, laissant la population dans la désolation. Ils sont venus me trouver ici, madame était là, j'étais avec madame. Et si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à madame, c'est elle qui m'a sauvé. À force de s'abaisser, de pleurer devant eux. Et il y a un qui dit, nous on n'est pas venus pour ça. En même temps, il m'a tapé. Quand il m'a tapé, madame était vraiment abattue. Elle a commencé à pleurer devant eux, pleurer, demander pardon. En même temps, allez, il n'y a pas de la fuite. Selon le chef du village, les échauffouris ont débordé lorsque des jeunes du village ont tenté d'enlever des barrages érigés par des individus à proximité de leur village. On a essayé avec la police de repousser les autres là. Mais par contre, par derrière là, il y a eu une discussion entre les jeunes. Il y a eu déjà affrontement. Devant moi, devant l'officier, ils ont dit, puisque vous avez commencé, on va, on revient. Et c'est les jeunes, c'est tous petits jeunes. Ils étaient tous nuit, d'autres habillés, simples, mais machettes, bouteilles, bois. Et c'est quand ils revenaient qu'ils cassaient les seaux d'ici, les courants, les tableaux de courant, l'électricité, et puis pliaient les maisons. Ces atrocités ont suscité de vives tensions dans plusieurs villages à Djukro, dont des brimous, où des jeunes ont affronté un groupe d'individus faisant plusieurs blessés. Une situation que déplore le chef du village. Tous les Boutous étaient surpris, étonnés, de voir que Dabou, ville accueillante, ville où il fait bon vivre, devient un champ de guerre, de bataille, par des gens qui viennent attaquer les Djukro, dans leur propre village. Ils ne comprennent pas. Donc vous voyez, quand c'est comme ça, on regarde ceux qui ont pris des machettes, de temps en temps, on les voit, on dit « Soné Malinke, Soné Joula ». Et l'information s'est propagée dans tous les villages. Nos frères Malinke, Sonoufou, ont reconnu qu'ils ont toujours vécu en paix ici à Dabou. Qu'est-ce qui s'est passé depuis cette année ? Tout ce qu'on est en train de vivre, même ils sont dépassés. Le calme semble revenu après plusieurs médiations entre autorités politiques et traditionnelles. Désormais, tous les regards sont portés sur le scrutin du 31 octobre, afin de tourner définitivement cette page noire.